Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une communauté de communes, mais pas n'importe laquelle. Je peux vous dire que je viens de traverser tout le village, ou la petite ville on pourrait dire, et elle est magnifique. Donc mets en face de moi Ludovic Rochette, je vais lui passer la parole, il va se présenter, puis nous expliquer où c'est qu'on est. Oui, donc je suis Ludovic Rochette, je suis un vieux maire, parce que je suis maire depuis le siècle dernier, depuis 1998, d'une commune qui s'appelle Brognon, et qui fait partie d'une communauté de communes que je préside, la communauté de communes Nord-Géti, qui regroupe 14 communes dans le nord-est d'Ijeunay. Je suis président depuis 2008, et puis j'ai fait 20 ans en tant que conseiller départemental, je suis actuellement conseiller régional. Et puis je suis aussi président des maires de la Côte d'Or. Mais tout d'abord pour vous parler de la communauté de communes, c'est un territoire qui est aux portes de la métropole, avec 14 communes et une équipe administrative qui est très restreinte, parce qu'on a fait un choix particulier ici. On a fait le choix de regarder chaque compétence, de voir si cette compétence devait être communale ou intercommunale, outre les compétences qui sont obligatoires, et puis de voir si ces compétences sont gérées en régie, ou si elles sont gérées par des délégataires, ce qu'on appelle notamment des DSP. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans ces murs, on a une équipe administrative très restreinte. On a par contre beaucoup d'entreprises avec qui on travaille, ce qui fait qu'on a un mode de gestion un petit peu particulier, qui nous permet de traverser plus facilement les difficultés financières, les difficultés sanitaires, les difficultés sociales qu'on peut connaître. La communauté de communes, elle a comme fonction de faire ce que les communes seules ne peuvent pas faire. La communauté de communes n'est pas là pour effacer les communes, au contraire, une intercommunalité, je conçois qu'elle doit être là pour aider les communes, parce que s'il y a quelque chose qu'on doit absolument maîtriser et pérenniser dans notre pays, c'est l'échelle communale. Je n'entends plus beaucoup de personnes qui demandent la suppression des communes, comme on l'entendait il y a quelques années, parce qu'avec la crise des Gilets jaunes, on a redécouvert le maire, avec la crise sanitaire, avec la relance, on a redécouvert ce qu'étaient les communes, et ce n'est pas ringard une commune. Au contraire, je suis convaincu que c'est quelque chose à venir. Et c'est pour cela aussi que je me suis engagé à l'association des maires. La Côte d'Or, c'est un département outre son nom, mais c'est un département merveilleux. 698 communes, on me dira 698 communes, mais c'est extraordinairement trop, ce sont 698 leviers de proximité. Le rôle de l'association des maires, il est à la fois de représenter les maires et les présidents d'intercommunalité auprès de l'État, notamment la commission de la DETR, le centre de gestion, le SDIS, beaucoup de structures au sein desquelles l'association des maires est là pour représenter ce réseau qui est un inouï de maires. Notre fonction aussi à l'association des maires, c'est de former, d'informer. Le précédent mandat, on a 1 maire sur 10 qui n'a pas fini son mandat. 1 maire sur 10 en Côte d'Or. Ce qui veut dire que les nouveaux maires, il faut prendre soin d'eux, il faut les former. Et les maires de Côte d'Or ont ce besoin de suivre l'actualité, de se former notamment à la gestion des conflits. On a beaucoup d'agressions actuellement de maires et j'en parlerai juste après. Mais la difficulté du maire, c'est quelqu'un, une femme, un homme qui travaille, qui est à la retraite, mais qui doit aussi assumer une fonction à côté et qui n'a pas beaucoup de temps justement pour se former. Notre troisième fonction, c'est le soutien, notamment juridique. On a une juriste qui est là pour aider gratuitement toutes les communes. Tous les jours, on a des collègues qui nous téléphonent. Et puis, dernier point, j'y reviens, c'est défendre les élus. C'est d'être aux côtés lorsqu'il y a des agressions verbales, physiques. Il y en a encore eu cette semaine en Côte d'Or. Et l'association des maires au niveau national n'hésitera plus aujourd'hui pour se porter partie civile aux côtés des maires qui ont été l'objet d'agressions. Et bien, tout un programme. C'est peut-être déjà un vécu, mais oui, c'est un vrai programme pour la suite. Et bien, Ludovic, je te remercie beaucoup. Et puis, prochainement, on aura même le plaisir de visiter cette superbe communauté de communes. Merci à toi et puis à très vite. Alors, en fait, je devais couper, mais non. En partant, regardez ce que j'ai vu. Deux super trophées. Et regardez, maintenant, vous savez où c'est que je suis. Voilà, le superbe chapeau. Ludovic, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu du Nétathlon, s'il te plaît ? Je te repasse le micro. Le Nétathlon, c'est une épreuve qu'on a inventée. 14 communes, 14 épreuves, 14 mois. Dans chaque commune, chaque mois, il y a une épreuve avec des équipes qui viennent des 14 communes. Des épreuves qui sont un peu particulières. Du tennis nocturne fluo, paddle. Là, on aura bientôt de la pétanque. On aura même des épreuves avec des personnes qui sont porteuses d'handicap. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que ce soit une épreuve inclusive. Personne ne doit être exclu. Aucune commune, aucune personne de la communauté de communes. D'ailleurs, les équipes sont mixtes. Femmes, hommes, enfants, personnes porteuses de handicap. Et on va battre le premier record du monde du Nétathlon. Bien sûr, c'est pour faire le buzz, parce qu'on est les seuls à faire cette épreuve. Mais c'est aussi, en même temps, promouvoir les Jeux olympiques sur le territoire. Parce que la dernière épreuve aura lieu au mois de juin 2024, juste avant nos Jeux olympiques. C'est à la fois les valeurs des Jeux olympiques, mais c'est aussi les valeurs de la communauté de communes d'Argeti. Je te remercie beaucoup. Et puis, j'aurai le plaisir de relayer les informations pour que les gens puissent aller assister à ce fameux Nétathlon. C'est tout nouveau. Donc, tu sais comment j'aime tout ce qui est présent ici sur notre belle région et tout ce qui peut en découler, dont le nouveau Nétathlon. Merci à toi Ludovic. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Au revoir.